A la une de réformes cette semaine, on a un dossier assez complet après les élections européennes au Parlement de Strasbourg et aussi l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron de l'Assemblée nationale après la poussée d'extrême droite au scrutin européen. Nous fournissons analyse et description de la recomposition en cours aussi bien à gauche qu'à droite et à l'extrême droite. C'est un moment important dans l'histoire de France et il est important pour chacun d'entre nous de suivre cette actualité. Vous retrouverez tout ça dans Réforme. Le dossier de cette semaine dans le magazine La Vie est évidemment consacré au séisme politique du scrutin européen de dimanche dernier. Emmanuel Macron, dès la publication des résultats, a tenté le tout pour le tout avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Un pari risqué qui plonge le pays dans l'inconnu. Dans ce dossier exceptionnel de La Vie, nous vous proposons une analyse de ce moment politique qui engage tout un pays avec une question. L'arrivée au pouvoir du Rassemblement national peut-elle être encore freinée ? Jean-Pierre Le Goff, sociologue et philosophe, en doute, considérant que l'implantation solide de ce parti s'est faite en plusieurs décennies et que les accusations de nationalisme ou de racisme ne répondent plus aujourd'hui aux préoccupations réelles des Français. Nous apportons également un éclairage particulier sur le vote des catholiques pour lesquels, en partie, le vote RN s'est banalisé. Car il répond à une équitude identitaire. Comme illustre un chercheur, être catholique et voter pour l'extrême droite, c'est s'inscrire dans l'image des bâtisseurs de cathédrales plus que dans un chemin de vie guidé par la foi du cœur. Inévitable, le Rassemblement national a-t-il déjà tout gagné ? C'est la couverture de La Vie, cette semaine. Fallait-il renverser la table ? Le pèlerin revient, bien sûr, comme tous les autres hebdomadaires, sur la dissolution surprise d'Emmanuel Macron dimanche soir suite à la défaite de son parti aux élections européennes. L'Europe a quasiment disparu du paysage au profit de l'actualité politique nationale, ce qui n'empêche pas le pèlerin de revenir sur cette poussée de l'extrême droite en Europe et d'essayer de comprendre comment elle peut se traduire dans l'hémicycle européen. Au-delà, évidemment, les querelles d'appareils, les différents regroupements rendent la situation en France difficile à déchiffrer. Il n'empêche, nous posons dans le pèlerin des points de repère. Et au-delà des tractations actuellement en cours, nous formulons aussi un vœu, sans doute pieux, mais c'est le propre de la presse chrétienne, que la droite et la gauche parviennent en un temps record à formuler une offre politique qui puisse nous sortir de l'ornière. C'est ce qu'il faut espérer d'ici trois semaines. Et en attendant, s'informer. Bonne lecture, bonne semaine. Bonjour, à la lune de France catholique, le mariage, un sacrement malmené par les temps qui courent avec la multiplication des divorces, y compris au sein des couples chrétiens. Coup de projecteur sur la signification profonde du sacrement du mariage, les explications du père François Poté, l'analyse du chemin de sainteté que représente le mariage avec un grand entretien. Le théologien Mgr Livio Mélina est interrogé. Et puis, témoignages de couples au bord de la rupture qui s'en sont sortis grâce à une association qui s'appelle Retrouvailles. Enfin, France catholique s'intéresse aussi au phénomène des demandes de nullité en mariage. Est-ce une façon de créer un divorce catholique, quand dit l'Église ? L'hebdomadaire vous propose aussi, bien entendu, de revenir sur les élections européennes et les conséquences de la dissolution de l'Assemblée nationale. Coup de projecteur également sur le coup d'arrêt donné au projet de loi sur la fin de vie. Et puis, comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires Mario, Alte à Notre-Dame, des vertus à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Au XIVe siècle, une statue de la Vierge Marie a pleuré et a permis le retour de la pluie. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Carton au box-office avec plus de 6 millions d'entrées. Le film Un Petit Truc en Plus met à l'honneur la simplicité joyeuse qui peut naître au contact des personnes en situation de handicap mental. Alors, dans Famille Chrétienne, cette semaine, ceux qui accompagnent les personnes porteuses de handicap confirment que ces rencontres ouvrent les cœurs. On découvre notamment dans ce dossier l'une des nombreuses associations qui prennent soin des jeunes porteurs de handicap mental, la fabuleuse Armada, qui leur propose de participer avec d'autres jeunes à des croisières à la voile. Après les élections européennes, secousse politique en France. Après la dissolution, avec la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation des Français aux urnes pour des élections législatives, le président de la République espère s'offrir une majorité absolue. En a-t-il les moyens ? Son pari est-il risqué ? Analyse et décryptage dans nos pages d'actualité. Et puis, il est aussi question dans son numéro d'éducation avec un sujet sur la transmission de la foi et un autre sur l'estime de soi.